De l'océan au Golfe et du Nord au Sud, les régions du monde entier presque assistent au crime d'Al-Amedaïm, qui ont duré pour le labour et la préniture, dans une tentative barbare de changer les repères des pays historiques, détruisées parfois, patrie et d'autres moments, à travers différents outils. Ce bilan de crimes sur Berzi pousse les organisations de défense des droits de l'homme et d'opposition qatarée a organisé plusieurs collègues, notamment à Lahaye, en Pyeba, afin de mettre au jour et révéler les crimes commises par l'organisation d'Al-Amedaïm dans différentes parties du monde qui restent jusqu'à présent. Il s'agit de la principale organisation de défense des droits de l'homme qui participe aux campagnes contre les crimes d'Al-Amedaïm, de l'organisation africaine pour la culture des droits de l'homme, de l'organisation arabe pour les droits de l'homme en Grande-Bretagne et de l'Europe et de la Ligue du Golfe pour les droits et la liberté. En plus des chefs de l'opposition qatarienne qui organisent plusieurs campagnes visant spécifiquement à exposer les violations des droits de l'homme et la politique de retrait de la nationalité ainsi que la détruioration des droits des travailleurs étrangères au Qatar. Ces séminaires exposent le financement du terrorisme par Qatar à l'opinion publique mondiale par le biais de diverses activités de sensibilisation soulignant la nécessité de libérer les prisonniers d'opinion détenus au Qatar ainsi que de rendre les droits de l'homme les droits à leurs propriétaires vis-à-vis des tribus dont la nationalité a été retirée ainsi que l'accent mis sur la sécession de toutes les pratiques de torture dans les centres de détention nationaux.